une chose qu'on doit savoir sur l'histoire de la caméronaise sentia fiangan la nouvelle actrice de la mouligraphie sur les réseaux sociaux fiangan comme elle se fait appeler voulait imposer la pornographie comme option de la vie sociale tout d'abord qui est sentia fiangan juste un petit rappel sentia fiangan ou souvent appelé christelle est une camerounaise qui s'est fait connaître dans le mois de février sur les réseaux sociaux pendant la canne en tout cas c'est la seule actrice de la mouligraphie qui a laissé tous les sites de la mouligraphie et elle est venue s'imposer sur facebook tiktok et autres on va plus en savoir sur elle à travers ce reportage et aussi une chose d'abord il va en profiter de vous donner dans cette vidéo les trois catégories des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux quand je parle de créateurs de contenu je parle de ceux qui font des vidéos pour se faire connaître que ça soit sur youtube tiktok facebook donc ils vont vous faire connaître les trois catégories des créateurs de contenu et c'est très très important pour ceux qui vont vouloir un jour se lancer sur les réseaux sociaux c'est très important de savoir quelle catégorie des personnes et région lorsqu'on veut débuter sur les réseaux sociaux avant ça nous allons suivre ces petits reportages selon moi c'est le meilleur reporter du cameroun même pas du cameroun de l'afrique même du monde même parce que c'est un reporter qui trouve vraiment le mot il met vraiment le mot où il le faut il s'appelle christophe bia il va mettre le lien de sa chaîne de sa page facebook dans la description vous pouvez aller le suivre en tout cas moi quand je suis ennuyé il suffit de sélectionner une vidéo de christophe bia et puis bon je suis à l'aise donc suivons ce reportage de christophe bia pour plus connaître sur Cynthia Fiangan ses vidéos ont choqué plus d'un camerounais et enchanté d'autres elle a montré son sang caleçon à toute la république Fiangan comme elle se fait appeler voulait imposer la pornographie comme option de la vie sociale après l'obtention du baccalauréat en série ih si l'on croit les déclarations de sa mère lors de son passage sur les antennes de vision 4 à l'émission à 1 cette fille de famille modeste vivant au quartier sam était dans une lancée de perversité encouragé par certains sur internet à moins de quelques jours elle a créé une page facebook qui en réussit aujourd'hui plus de cent mille abonnés l'on s'est demandé alors qu'est ce qui peut expliquer qu'autant de camerounais puissent suivre une petite fille qui n'avait rien d'autre à proposer aux gens que son petit dessous que beaucoup trouvaient d'ailleurs moche qui a rempli les galeries de téléphone de plusieurs camerounais je sais pas tout je viens faire les vidéos il fallait donc la république lui rappelle que nous ne sommes pas encore en enfer que l'apocalypse n'a pas encore atteint le seuil de l'apostasie la question que l'on se pose qui apprend même à ses enfants de faire des s'assaillés et de les filmer pendant qu'ils sont dans les chambres hôtels mademoiselle la tangana christelle menacée de poursuivre ses exibutions sur la toile d'ailleurs elle envoyait systématiquement balader tous ceux qui essayaient de lui dire qu'elle était en train de déraper complètement je fais semblant que dans le moment j'ai publié mes vidéos waouh et ça va pas de toute façon je suis habitué à ça maintenant je m'en fiche complètement que vous m'insultez que vous me critiquiez je m'en fous bon moi je poste mes photos ou alors mes vidéos quand je poste un truc je m'en fous de ce que vous avez dit après fiangan a voulu qu'on parle d'elle dans le mauvais sens pour être une célébrité mais nous lui disons qu'elle ne sera jamais une célébrité si elle emprunte un chemin aussi sombre que celui de montrer son sexe à toute la république ceux qui diront que parler d'elle c'est déjà lui rendre service nous sommes dans notre rôle en tant que média de participer à l'éducation de masse 7 elle pourrait se réjouir d'avoir réussi à faire parler d'elle dans plusieurs médias mais nous doutons qu'elle continuera à garder le sourire une fois en prison le procureur de la république a donc rappelé à tous que nous sommes dans un pays de loi elle a pensé que dans un pays comme le cameroun au nom de la liberté tout le monde pouvait s'élever et faire ce qu'il veut sans être inquiété fiangan avait dit qu'elle voulait être célèbre et riche par les secteurs cela aurait encouragé plusieurs de nos filles et petites soeurs à quoi qu'il suffit de filmer sa nudité pour être riche et célèbre heureusement que le procureur de la république ne veut pas que la morale devienne anormale que l'on continue à écarter la norme et normaliser les cas les vidéos de cette fille majeure et conscient de ce qu'elle fait sont encore dans les galeries de nos téléphones personne ne les efface malheureusement la république camerounaise ne sera jamais une république bananière nous ne devons jamais confondre les réseaux sociaux à la vie sociale normale régie par les normes les us et coutumes d'une afrique noire jalouse de son intégrité morale le sexe est une affaire intime censé demeurer dans les chambres sans jamais faire l'objet des diffusions publiques ce qui s'indigne aujourd'hui de sa mise en détention ne sont visiblement pas des exemples comment peut-on s'offusquer de son arrestation alors que le procureur de la république vient de sauver plusieurs de nos enfants de suivre un chemin aussi malsain que celui-là il fallait donc envoyer un signal fort à tous ceux qui s'imaginaient dans leur tête qu'on pouvait se faire de l'argent en montrant son sexe certainement lorsque fiang en sortira de prison elle n'aura jamais envie de recommencer et cela servira d'exemple à beaucoup d'autres d'éviter d'être des enfants d'une république qui veulent vivre dans la débauche bon vous avez écouté christophe bia le meilleur reporter de l'afrique ici il ya suivi d'autres interviews il ya suivi d'autres vidéos où sa maman la maman de la fille même était sur un plateau de télévision et après son passage sur le plateau il ya plusieurs personnes qui ont eu à fait des vidéos contre sa maman soit en disant que la maman soutient sa fille dans ce qu'elle fait voilà que c'est sa maman qui l'encourage bon sur les plateaux il ya quelque chose que sa maman a dit que moi aussi je n'ai pas cautionné sur le plateau sa maman a défendu sa fille soit disant que ce n'est pas sa fille qui publie ses vidéos mais ce sont ses amis ce sont des personnes qui sont contre sa fille qui publie ses vidéos là à la place de sa fille donc est-ce que c'est pas elle qui a posté cette vidéo parce que nous on sait que c'est elle c'est pas elle j'ai dit ça à hôte et je le vois c'est pas elle c'est la même chose qui s'est passé la première fois qui ne fait que 10 à temps même si on va m'amener ce qui se passe parce que quand je pose avec elle non seulement je pose avec elle elle et moi nous sommes ensemble puisqu'elle ne peut pas parce qu'elle fait le retour de ça elle ne peut pas prendre ces images balancées en tout cas sa maman ne l'encourage pas mais ici sa maman la défend mais il ya une chose qu'on doit comprendre il ya une chose qu'on doit comprendre sa maman ne l'encourage pas mais sa maman la défend parce que sa maman sur le plateau de télévision ne pouvait pas régner sa fille publiquement comme ça donc elle était obligée de la défendre mais il ya une chose défendre une personne est-ce qu'on peut défendre une personne sans encourager cette personne du moment où sa maman ne pouvait pas régner sa fille publiquement c'était pas obligé qu'elle accepte cette invitation sur le plateau de télévision non parce que ce n'est pas un palais de justice c'était pas obligé d'inviter tu sais que non tu peux pas régner ta fille devant les gens il faut dire que tu ne peux pas accepter l'invitation mais du moment où tu viens t'asseoir et tu défends la fille que ce n'est pas elle qui a publié c'est que tu encourages ta fille dedans c'est clair donc dans ces cas là selon moi il fallait pas accepter l'invitation sur ces plateaux c'est toi même qui a poussé les gens à dire que c'est toi qui encourage ta fille dans ça et la maman vous avez dit encore que ce sont ces amis qui ont publié ces ennemis qui ont publié bon avant que ces ennemis la publie là d'abord où sont venues ces images qui a filmé ou est-ce que caméra caché qui a filmé que je fais semblant autant moi même j'ai publié mes vidéos wow et ça va pas de toute façon je suis habitué à ça maintenant je m'en fiche complètement que vous m'insultez quand vous me critiquiez je m'en fous bon moi je pense que mes photos ou alors mes vidéos quand je pose son truc je m'en fous de ce que vous avez dit après bon bref là même c'est pas l'objectif de la vidéo on va aller à ce qui est important c'est en fait de la manière vous regardez mes vidéos comment j'ai fait mes vidéos il fait tout pour que à la fin de chaque vidéo vous puissiez sortir au moins avec une petite valeur avec quelque chose qui va vous apporter de la valeur donc j'ai quand même pensé à vous vous montrer trois catégories des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux c'est à dire lorsque vous voulez vous lancer lorsqu'on veut se lancer sur les réseaux sociaux il faut d'abord savoir qu'il ya trois catégories des personnes qui font des vidéos sur les réseaux sociaux la première catégorie des personnes sont ces personnes qui viennent se faire voir ces personnes qui viennent se faire connaître la deuxième catégorie des personnes sont ces personnes qui viennent se faire entendre les personnes qui viennent se faire entendre et la troisième catégorie des personnes sont les personnes qui viennent se faire comprendre entendre puis comprendre c'est des choses différentes dans la première catégorie les personnes qui viennent se faire voir la deuxième catégorie ce sont les personnes qui viennent se faire entendre et la troisième catégories ce sont les personnes qui viennent se faire comprendre maintenant ici quelle est la catégorie que vous devrez choisir lorsque vous venez lorsque vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux pour vous aider à faire un choix ici rapidement je vais prendre un exemple qui est très simple qui est aussi très compliqué pour vous expliquer imaginez vous avez votre agent et que vous voulez aller au marché pour aller acheter quelque chose lorsque vous vous rendez au marché vous allez constater qu'il y a des milliers de commerçants lorsque vous vous arrêtez vous voyez milliers de commerçants liés devant vous et votre agent est dans votre main selon vous qui va bénéficier de votre agent vous voyez les milliers de commerçants devant vous au même moment que vous voyez à l'horizon des milliers de personnes devant vous vous entendez aussi des centaines de personnes bien des dizaines de personnes qui sont dans les bavad vẫnvers autour de vous maintenant ces personnes qui sont dans les bavards autour de vous faire un diront bien achetez si vient acheter est bien ici au même moment ces personnes sont en train de vous vendre via assietés vient acheter ici, vous faites le choix maintenant d'aller vers une personne pour aller conclure le marché avec cette personne. Non, ici, je vais faire sortir les trois catégories de personnes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous avez venu sur le marché, vous avez vu beaucoup de personnes. Mais vous n'avez pas acheté avec toutes ces personnes que vous avez vues. Vous n'avez pas remis votre argent à toutes ces personnes que vous avez vues au marché. Parmi ceux que vous avez vus, il y a certains qui vous ont appelé. Viens ici, viens ici, viens ici. Mais vous n'avez pas remis votre argent à toutes ces personnes qui ont eu à vous appeler, à bavarder dans vos oreilles. Viens ici, viens ici, viens viens ici, non. Mais vous avez remis votre argent aux personnes qui ont pu conclure le marché avec vous. Donc, vous avez remis votre argent ici aux personnes avec lesquelles vous vous êtes fait comprendre. Donc, ce qui veut dire quoi, sur les réseaux sociaux, les personnes qui viennent se faire voir ne gagnent rien des gens. Les personnes qui viennent se faire entendre sont ces personnes qui bavardent au marché ouya ouya ouya. Ils ne gagnent pas votre argent. Mais les personnes qui gagnent votre argent sont ces personnes qui arrivent à se comprendre avec vous. Donc, lorsque vous voulez venir sur les réseaux sociaux, lorsque vous voulez vous faire connaître, ne vous faites pas voir, ne vous faites pas entendre sûrement, mais faites vous comprendre. Les personnes qui viennent se faire voir sur les réseaux sociaux sont ces personnes comme cette fille Cynthia. Les gens qui viennent montrer les fesses, montrer les seins, font des bêtises pour se faire voir. Maintenant, des personnes qui viennent se faire entendre sans être compris sont ces personnes qui viennent clasher tout le monde. Ce sont ces personnes qui viennent réagir à n'importe quel sujet, qui viennent mettre les bouches. On ne les a pas dit de mettre les bouches. Mais les personnes qui gagnent le plus sur les réseaux sociaux sont ces personnes qui se font comprendre. Malgré qu'ils n'ont pas beaucoup de personnes qui les suivent, mais ces personnes gagnent plus que les autres. Et ici, vous voyez, ces personnes qui viennent se faire voir sur les réseaux sociaux, ce sont ces personnes qui vendent des vies, des rêves aux gens. Parce que d'abord, tu as une personnalité publique qui est très connue, mais en bas de ça, tu ne gagnes rien. Tu es obligé de vivre maintenant au-dessus de tes moyens. Prenons dans le même cas du marché. Tu vas au marché, il y a des milliers de personnes. Si tu veux présenter ce que tu as porté, ou bien si tu veux, tu as quelque chose que tu veux montrer à tous ces milliers de personnes, tu vas beaucoup souffrir. Imaginez, tu veux montrer ton habillement de la manière que tu es sapé à tous ces milliers de personnes-là. Tu n'as pas fini de faire le tour du marché, tu seras fatigué ou bien ton habit sera sale. Tu oublies de l'acheter l'autre habit encore, changer encore, mettre pour montrer à d'autres personnes encore. Tu ne pourras jamais les satisfaire. Et pourtant, si tu te contentais seulement des gens qui sont arrivés à te comprendre, les gens qui t'as pu conclure le marché avec eux facilement, tu allais peut-être pouvoir te les montrer ce que tu as porté, te présenter à eux sans problème. Mais le fait que tu as visé grand, tu vas finir par te perdre. Tu ne pourras pas les satisfaire. Donc, les réseaux sociaux, c'est comme ça. Essayons de nous faire comprendre. Il ne faut pas avoir fini de faire les bêtises pour te faire voir seulement. Le plus important, le plus essentiel, c'est de se faire comprendre. Lorsqu'on arrive à se faire comprendre sur les réseaux sociaux, on peut avoir la sympathie des gens, la confiance, tout, tout ce qui est comme positif, tu vas voir ça les gens. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501